Bienvenue sur les podcasts Alors Changeons, présentés par Sylver Caron, l'ostéopathe consultant, conférencier et auteur. Alors Changeons, des podcasts qui nous parlent de nous, sur Cool Radio. Le docteur David Servan-Schreiber, célèbre neuropsychiatre ayant fait avancer l'alimentation santé à pas de géant, nous a dit un jour, Il est inconcevable d'imaginer que ce que l'on fait pénétrer 3 à 4 fois par jour dans notre corps puisse ne pas avoir un impact sur celui-ci. Bienvenue dans le podcast Alors Changeons, le podcast qui nous parle de nous, Sylver Caron, kiné, ostéopathe, conférencier, auteur. Je vais vous parler aujourd'hui de ce deuxième pilier alimentaire, à savoir apprendre à limiter ces toxines véritables fléaux pour notre corps. Lorsque nous parlons de toxines qui pénètrent dans notre corps, la plupart d'entre nous pensons à la pollution, au tabac, aux crèmes que l'on met sur le corps, les crèmes de beauté, aux médicaments, bien sûr, très important quant aux toxines qu'ils apportent. Mais très peu se sentent concernés par les toxines alimentaires. Nous n'avons qu'à observer les caddies de supermarchés qui en sont la preuve évidente. Très peu de personnes donc se sentent concernées par cela. Mais je me suis rendu compte que très souvent, trop souvent, c'était plus par méconnaissance qu'autre chose. Nous ne pouvons pas faire quelque chose que nous ignorons. C'est une phrase de Bruce Lipton. Ce chapitre sur l'alimentation est pour moi un des plus importants. Car la première source d'intoxication se trouve être dans notre alimentation. Bien sûr, la pollution, je l'ai dit, les prises médicamenteuses, le stress, le sport, tout cela nous amène des toxines. Mais tout le monde ne fait pas du sport, cela se saurait. Tout le monde ne vit pas dans un endroit pollué, tout le monde ne prend pas des médicaments, tout le monde n'est pas stressé. Par contre, tout le monde mange. A partir de là, l'alimentation devient la première source d'apport en toxines. Nous passons notre temps à faire entrer dans notre corps des quantités astronomiques d'aliments, pour certains. Mais sans avoir cette conscience qu'ils ont un impact autre que métabolique sur notre corps. Nous le savons, lorsque notre bol alimentaire arrive dans notre intestin, après avoir été préparé par les différents sucs, salivaires, gastriques, biliaires, pancréatiques, il est totalement dégradé. Cela permettra à notre sang intestinal, que l'on appelle le sang portal, qui irrigue l'intestin, de pouvoir absorber tous les nutriments dont notre corps a besoin. Le problème, c'est que, quand nous mangeons, nous avalons aussi quantité importante de pesticides, de colorants, de conservateurs, d'épaississants, d'exhausteurs de goût et autres produits toxiniques. Toutes ces toxines sont donc absorbées, elles aussi sont dégradées de la même façon, et absorbées en grande partie par notre sang digestif, qui devient un sang rouge, sombre, presque noir, un sang sale. Ce sang digestif remontera, bien sûr, jusqu'au foie, pour être filtré par ce dernier, notamment grâce à un pompage du diaphragme, donc de la respiration, qui viendra donc pomper le foie, et ce sang sera ensuite filtré par le foie, et dirigé vers le cœur, tout rouge, tout propre, tout beau, grâce à une veine qui s'appelle la veine cave. Et les toxines, quant à elles, qui ont été pompées par ce foie, et filtrées par ce foie, seront ensuite évacuées via des émonctoires, c'est-à-dire ces organes qui se vident vers l'extérieur, à savoir la vessie, donc avec les urines, la peau, les poumons, et bien d'autres encore. Ainsi donc, se passe le nettoyage de notre sang et l'élimination de nos toxines. Et c'est comme ça que cela fonctionne dans le monde merveilleux et magique des bisounours. Parce que dans la vraie vie, les quantités de toxines sont telles que notre foie, souvent associée à une respiration déficiente, ne suffit pas à tout éliminer. Nous nous retrouvons ainsi avec tellement de toxines en nous que notre corps, pour protéger ses organes vitaux, il est hors de question, vous imaginez, d'avoir des pesticides qui arrivent dans les cellules de nos organes vitaux. Et bien notre corps fera quoi ? Il stockera ces toxines dans nos articulations périphériques. Les doigts, les poignets, les mains, les coudes, les épaules, les orteils, les pieds, les chevilles, les genoux, les hanches. Mais il stockera aussi ces toxines dans les muscles, notamment dans le psoas. Le muscle de l'âme, le muscle responsable à 80-90% des lombalgies. Et surtout, il est stockera aussi dans les fascias, ces membranes qui tapissent tout notre corps et qui nous permettent de pouvoir nous adapter tant physiquement qu'émotionnellement. Ainsi donc, nous nous retrouverons avec des tensions musculaires, avec du stress cellulaire, tissulaire, des douleurs articulaires, à cause tout simplement de ces maudites toxines. et dire que nous mettions tout cela sur les épaules du système, du stress, du temps, des autres, de tout ce qu'il y a autour de nous. Non, que nenni, c'est juste nos modes alimentaires, cela suffit amplement. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui, dans nos jolies assiettes, est donc responsable de tant de mots articulaires, musculaires ? Alors, bien sûr, les pesticides et autres adjuvants chimiques y contribuent grandement. Nous pourrions parler, bien sûr, du bio qui diminue grandement les apports sans les supprimer pour autant. Mais sachez qu'il est possible rien qu'en faisant tremper les fruits et les légumes dans l'eau au moins une demi-heure lorsque l'on rentre des courses d'éliminer une grande partie de ces éléments indésirables. C'est juste, notamment dans la restauration collective en France, une obligation légale. Bien sûr, si les fruits et les légumes sont bio, à ce moment-là, le trempage sera d'autant plus efficace. Mais sachez que ce qui fait que les pesticides rentrent et l'adjuvants chimiques rentrent dans un fruit, dans un légume, c'est juste qu'ils sont attirés par l'eau. Si vous souhaitez les faire sortir de l'eau, inutile de les laver. Ça ne sert à rien si ce n'est retirer les germes et les saletés. Non. Le trempage permet de mettre la plus forte concentration en eau à l'extérieur et donc faire en sorte que ces pesticides ressortent des fruits et des légumes. Donc le trempage est un des moyens les plus efficaces pour retirer. Alors bien sûr, si les légumes et les fruits ne sont pas bio, on retirera une grande partie, jusqu'à 80% de ces pesticides et puis s'ils sont bio, le trempage sera d'autant plus efficace. Outre les pesticides, nous sommes tous assaillis au quotidien par les additifs présents dans quasiment tout ce que nous avalons. Entre les E100 et quelques, les E200 et quelques, les E300 et quelques et les E900 et quelques. c'est-à-dire les colorants, les épaississants, les exhausteurs de goût, les conservateurs, les sucres de synthèse. Au travers de tout cela, nous n'avons pas idée de tout ce que nous faisons entrer dans notre corps ou nous ne voulons pas le voir pour certains. Or, tous ces produits chimiques ne sont pas anodins, bien au contraire. Alors, tous ne sont pas, on va dire, néfastes, mais il en est certain, et je vous invite à aller vous renseigner, mais il en est certain, tels que, par exemple, le glutamate monosodique, le E621, ou l'aspartame, le E950, ou tous les dérivés, ou certains conservateurs, qui, eux, vont impacter notre physiologie derrière, au travers de ces toxines. Alors, je vous le dis tout de suite, pas de stress, il est très, très facile de préserver notre santé et notre corps. D'abord, le simple fait de ne pas acheter de produits industrialisés, préparés. Vous voulez manger des gâteaux, faites vos gâteaux, faites vos jus de fruits, faites vos plats, tout simplement. Une envie de sauce napolitaine pour vos pâtes, préparez-la avec de belles tomates et des épices. Mais évitez les bocaux de sauce préparés par de soi-disant grands chefs étoilés. Ce n'est que du marketing. Si vous désirez, malgré tout, acheter du tout fait, de l'industriel, pas de problème. Mais à ce moment-là, achetez plutôt du bio, car ils ne contiennent que très peu d'additifs. Mais concernant nos aliments, l'apport quotidien en toxines les plus importants ne viennent pas forcément de ces additifs et de ces toxines, de ces pesticides. L'apport le plus important vient tout simplement de notre surconsommation de protéines animales. On citera bien sûr en tête la viande rouge. Mais il y aura aussi les volailles, les poissons, les œufs et sans oublier les produits laitiers. La viande rouge, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un des aliments les plus consommés, les plus appréciés par les Européens. Sachez que 20% seulement de la planète consomment de la viande rouge. Et ces 20% sont persuadés que non seulement tout le monde mange de la viande rouge, mais qu'en plus, il est très important d'en manger. Il n'est pas de plus grande erreur que cela. C'est un des aliments les plus toxiniques. Non pas à cause de la surmédication du bœuf, ni à cause des farines utilisées, qui sont des farines céréales pesticidées ou animales, ni même du fait du stress intense que les bêtes vont vivre lors de leur abattage. Non, non. Cela vient juste du fait que nous avons là un des aliments les plus chargés en acide urique. Cette puissante toxine que notre corps ne peut éliminer qu'à hauteur de 0,5 g par jour par le biais de nos urines. Or, 100 g de bœuf contiennent presque 1 g d'acide urique. Et en général, quand on mange du bœuf, on ne mange pas que 80 ou 50 g de bœuf. On mange 200, 250 g, 300 g de bœuf. Ce qui veut dire quasiment 3 g d'acide urique. Or, notre corps ne peut en éliminer que 0,5 g. Et cette acide urique va faire quoi ? Elle va venir se mettre dans les articulations périphériques, dans les muscles. Et les personnes vont commencer à souffrir articulaires, à se lever le matin avec des douleurs, à avoir des raideurs articulaires quand elles se lèvent le matin. Alors que le seul moment de la journée où on devrait avoir mal nulle part, c'est le matin au réveil, les personnes sortent du lit et font leurs 15 premiers pas avec des raideurs et des douleurs articulaires. On commence à avoir des douleurs dans les coudes, dans les épaules, dans les poignets, dans des pseudos, ce que j'appelle des pseudos canalcarpiens. On commence à avoir des douleurs dans la colonne du pouce, avec des risarthroses, des risarthrites, etc. 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 sans être même dans la conscience que c'est juste lié. Imaginez une personne qui mange, par exemple, comme je le vois certaines fois, 200 grammes de bœuf par jour. Elle se retrouvera en fin de semaine avec plus de 10 grammes d'acide urique non éliminé. Cette personne ne pourra pas et ne devra pas s'étonner par la suite d'avoir des douleurs articulaires, des lombalgies chroniques, des douleurs musculaires à répétition, nécessitant l'intervention de kinés ou d'ostéopathe bienveillant. Entendez bien que je ne vous dis pas que nous devons supprimer le bœuf ou votre protéine animale de nos bols, mais nous devons en limiter les apports hebdomadaires. Et ce n'est pas anodin si l'ensemble des médecins de la planète nous disent que normalement le bœuf, c'est maximum une fois par semaine. Pourquoi ? Parce que je mange 300 grammes de bœuf, je mets 6 jours pour l'éliminer. Bien sûr, les protéines animales en général approvisionnent notre corps en acide urique, mais la palme d'or revient sans conteste à la viande rouge. Après, pour ce qui est des autres, c'est juste une question de bon sens. Vous comprenez bien que si vous mangez du poulet, privilégiez un bon poulet fermier provenant d'un petit producteur local qui sera certainement moins toxinique que le premier prix en supermarché. Et si c'est du poisson qui vous tente, pareil, privilégiez plutôt la pêche en mer plutôt que l'élevage. Même si la mer est devenue une véritable poubelle, ils seront toujours moins toxinique que ceux d'élevage élevé à grand coup d'antibiotiques. Mais surtout, orientez-vous surtout vers les petits poissons tels que les sardines, les macros, les brochets, les harengs qui sont beaucoup plus riches en oméga 3 et avec un ratio oméga 3, oméga 6, beaucoup plus équilibré. Par contre, limitez les grands poissons tels que les saumons, les espadons, le thon qui sont des véritables, notamment le thon qui est un aspirateur à mercure dans le grand bleu. Et puis enfin, dans ces apports toxiniques, parlons de la palme d'or. La palme d'or des apports toxiniques revient sans conteste à un produit qui est un des produits qui est le plus utilisé en France. La France en est le cinquième plus gros consommateur au monde, à savoir le lait. C'est or blanc pour l'industrie alimentaire depuis que Pierre-Mendès-France en 1951 l'est retenue obligatoire dans toutes les écoles françaises pour booster l'économie d'après-guerre. Nous sommes la seule espèce animale vivant sur la planète qui continue à consommer du lait après son sevrage, sachant que l'enzyme la lactase tend à disparaître vers 3 ans. Et là encore, seulement 20% à 25% de la planète consomment des produits laitiers. Entre 75% et 80% ne consomment pas de produits laitiers. Ainsi donc, si cette lactase disparaît vers 3 ans, la fermentation du lait dans l'intestin produira de l'hydrogène, puis des substances toxines qui passeront de l'intestin au sang et seront génératrices de douleurs articulaires, de problèmes de peau, de dermatite, d'eczéma, de problèmes ORL, pour ne parler que d'eux. Alors, pourquoi donc le lait est-il toxinique ? Ça pourrait être du fait, encore une fois, de l'alimentation des vaches, de la surmédication ou encore du stress qu'elles vivent au quotidien. Tout cela est bien sûr générateur de toxines qui iront tout droit dans le lait maternel de la vache, mais il n'y a pas que cela. Le problème du lait de vache est pluriel. Pour certains cancérologues, le problème du lait vient de ces trois facteurs de croissance. Alors, je vais vous donner le titre en anglais, c'est les facteurs de croissance IGF, EGF et TGF qui veulent dire réciproquement Insulin Growth Factor, Epidermal Growth Factor et Transforming Growth Factor. Et notamment le facteur de croissance insuline qui ont pour but de faire passer un adorable petit être de 40 kg à 400 kg en 12 mois. En proportion, un être humain passe de 3 kg en moyenne à 60 kg en moyenne en 18 ans. Là, c'est 40 kg 400 kg en 12 mois. Et c'est en grande partie lié à ces trois facteurs de croissance. Et ces facteurs de croissance qu'il y a dans le lait de vache et non pas dans le lait de chèvre et de brebis sont responsables d'une porosité intestinale. qui laisseraient passer plus facilement les bactéries mais aussi le calcium qui viendrait ensuite se poser sur certains organes tels que la prostate, le sein, favorisant la mise en place de cancers du sein. Voir les articulations favorisant ainsi les coxarthroses ou les gonarthroses. Alors bien sûr, il y a celles et ceux parmi vous qui se diront que nos amis pour la vie nous apportent ce calcium dont nous avons tant besoin pour nous préparer de vieux jours doux et confortables. Et oui, c'est tout ce que l'on nous dit à la télévision. Mais sachez que seulement 25 à 30% du calcium contenu dans le lait est absorbable par notre corps. Alors que 75 à 80% du calcium contenu dans les végétaux qui en contiennent plus que le lait, seulement 25% pourra pénétrer et profiter à notre corps. Vous devez comprendre que les fruits et les légumes contiennent entre une fois et 14 fois plus de calcium mieux assimilables que les produits laitiers. C'est la raison pour laquelle il n'y a que 0,4% d'ostéoporose en Asie qui ne consomme absolument aucun produit laitier mais énormément de fruits et de légumes je l'ai dit dans un podcast précédent alors qu'en Occident les plus gros consommateurs de produits laitiers le pourcentage d'ostéoporose est supérieur à 33%. Moi je retiendrai pour ma part la phrase du professeur Henri Joyeux pour ses patients désirés de savoir ce qu'ils devaient manger pour être en bonne santé elle est très représentative de ce qui est bon pour nous. Le professeur Joyeux qui est patron du service de cancérologie du CHU de Montpellier disait je ne vais pas vous dire ce que vous devez manger mais tout ce que vous ne devez pas manger. Vous avez une télévision vous avez la radio vous lisez les journaux alors tout ce qu'on vous dit de manger à la télévision à la radio ou dans les journaux ne le mangez surtout pas. Vous souhaitez changer et faire un geste pour votre santé si vous souhaitez donner toutes les chances à votre être de changer de s'adapter de s'épanouir permettez-lui de le faire en commençant par limiter ces fameux apports en toxines que vous faites rentrer quotidiennement. Il est tout à fait possible de se faire plaisir tout en se faisant du bien et en contribuant à faire changer le monde autour de vous. Alors n'attendez pas changer et quant à moi je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Vous venez d'écouter l'émission Alors Changeons animée par Sylver Caron sur Cool Radio Retrouvez-le sur Instagram LinkedIn et sur son site silvercaron.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !